Bonsoir à tous et bienvenue sur le live ! Ce soir, on se retrouve sur le trou pour la suite des aventures de Yoba et Rodo dans la Moria. Alors, on était arrivé la dernière fois jusqu'au Belvédère Enfouie, et du coup, on va devoir continuer. On a peut-être même une quête avec Bingo, on a vu un cartographe, peut-être qu'il va nous indiquer un petit peu s'il a trouvé des choses par rapport à Bingo. Et on a aussi, bien sûr, toutes les quêtes à faire pour reconquérir les grandes salles de KZ Doom. Donc ce soir, j'espère que vous allez bien, j'ai plusieurs nouvelles pour vous qui devraient vous faire plaisir. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pour votre plus grand plaisir aussi. Pourquoi ? Parce que je vous ai ajouté des nouvelles commandes. Donc je vous invite à aller les voir, il y en a une pour les followers et plusieurs autres pour les abonnés. Et n'hésitez pas à aller spammer comme d'habitude, allez vous faire plaisir. Bonsoir, comment vas-tu ? Tu as mis ma musique sur Boromir ? Oui, tout à fait ! Oui, mon seigneur ! Ah non, quand même ! Eh, dis donc, je ne suis pas un mécréant, je mets une belle musique sur Boromir. Alors, salut Spirit ! Salut mon lapin ! Tu te fais rush sans moi ? Salut Zintek ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Salut Shippaoli ! Comment vas-tu ce soir ? Du coup, salut Parkanas aussi ! J'espère que vous allez bien tous ce soir. Ça sentait le nain, salut Zin. Pourquoi ? Pourquoi ça sentait le nain, salut Zin ? Zin, il n'est pas nain, justement. Alors, peut-être que c'est parce que tu as retrouvé quelqu'un qui aime moins les nains. Donc, je vous ai ajouté de nouvelles commandes, mais sachez également que sur le Discord, puisque bon, on n'a pas de... Et toc ! Remonte ton slibar, lotard ! Sachant qu'on n'a pas de sub T2, bon, on ne verra personne l'utiliser à part moi. Mais sur le Discord, vous pourrez vous en servir. Elle a été débloquée aujourd'hui, validée aujourd'hui. Eh bien, l'immote chalut est enfin disponible. Donc, comme ça, sur le Discord, vous pourrez vous faire plaisir si vous voulez dire bonjour à tout le monde. Que ce soit sur mon Discord ou sur les autres du moment que c'est activé. Et bon, on voit quand même bien. Ça pique un peu les yeux, mais au moins elle ressort. Ça, on ne risque pas de la rater. Donc, je trouve que, ouais, même en petit, c'est plutôt pas mal. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, pour la prochaine, on verra si je change la sub T3 aussi. Essayez de changer la sub T3 aussi, ça pourrait être pas mal. Pour que ça soit un petit peu plus sympathique que juste ma tête avec le casque. Alors, qu'est-ce que j'avais de trouver ? Il fallait que je trouve un vendeur pour que je puisse me libérer du stuff que j'avais récupéré hier. Enfin, du stuff, de l'ancien stuff, au final. En voilà un qui a de l'entrain, là. Un bon nain qui a de l'entrain. Alors. Oui, donc du coup, je vous ai mis l'elfe pour dire bonjour. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. Bonjour, bonjour. Et j'en ai mis une spéciale pour abonner. Ça, c'est bon. Eh, si, le casque. Il me restait le casque. Il me restait le casque. Il est où ce casque à la con ? Je peux pas le vendre ? Ah, je peux peut-être pas le vendre. Eh, c'est-à-dire que je peux pas le vendre. C'est ça le problème. Non, 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 il est pas vendable. Casque du haut protecteur. Alors, je sais pas qui c'est qui me l'a donné. Mais il est pas vendable. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait ma quête de gardien. J'ai toujours pas fini mon truc de gardien. Il faudra peut-être quand même que je le fasse. Ça serait plutôt pas mal si j'y pense. Ah, désolé. Peut-être que demain, si j'y pense, ça pourrait être pas mal. Alors, une chose aussi, ou plutôt deux. Merci à Vlar93 et à Rarus qui ont fait un petit follow dans la journée. Donc, j'étais pas là. Et je vous remercie d'avoir fait un follow sur la chaîne. On avance pas mal. Et maintenant, on est à 295 follows. On se rapproche grandement des 300. Et ça fait plaisir. La désolation de smoke commence. Je repasse. A tout à l'heure. Ah oui. D'accord. La désolation de smoke, le hobbit. Je me demandais ce dont tu parlais. Ok, je suis pas au lit. Mais peut-être à tout à l'heure, alors. Bon visionnage du hobbit. J'ai commencé l'autre haut. Ah, toi aussi, tu t'y as mis. Attention, c'est un gouffre sans fin. Enfin, bon, normalement, c'est censé s'arrêter au mordant. Mais en fait, ça continue. Fleur de Lise. Fleur de Lise qui m'a envoyé un petit message d'ajouter dans mes amis. Ok, ok, ok. Ah bah oui, d'accord, je comprends mieux. Ok, c'est Rex. C'est Rex qui m'a envoyé une demande. Alors, dans les amis. Alors, Fleur de Lise, surtout que maintenant, on n'a plus d'amis. Donc, si vous ne retrouvez plus vos amis, ne vous inquiétez pas. Sur le trot, c'est tout à fait normal. Depuis la maintenance de vendredi, la liste d'amis a été complètement supprimée. Ils sont au courant du problème. Bon, ça a été supprimé. Il n'y aura pas de compensation. Mais ça, on s'en fout. Puisque au final, c'est juste une liste d'amis. Et ceux qui ont des anciens amis qui se connectent de temps en temps. J'espère que vous vous rappelez bien de leur nom. Pour pouvoir les rajouter. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué de les retrouver. Donc, je vais garder tout ça. Merci Rex. Merci de m'avoir envoyé un petit message. Ça sera plus simple pour te retrouver. Alors, je vais prendre le point de repère tout de suite. Pour que ce soit plus simple. Voilà. Et on active. Donc là, c'est tout bon. Même Discord fonctionne ce soir. Ça fait plaisir. Oui, je vais définir mon emplacement comme point de repère. Et on va se mettre en jeu. Alors, moi, je ne t'entends pas bien. Tu ne m'entends pas bien ? Il faut que je gueule. Je ne sais pas. Je t'entends loin. A voir pourquoi qu'on gueule. Alors, peut-être qu'il ne marche pas bien. Mais qu'en plus, il a fait des conneries. On a un microphone. Oh, ben non, normalement. C'est bon. Ah. Ah. Oh. Non, non. Il marche très bien. C'est pas moi. C'est pas moi ce soir. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Tu as pris quelle race ? Alors, il va te demander de prendre un nain si tu ne l'as pas fait. Salut, Chini. Alors, Chini, comment vas-tu ? Moi aussi. C'est quoi ton pseudo ? J'ai créé une Hobbit Guardian du nom de Saphiri. Je suis à la comté. Eh bien, mon pseudo à moi ? Mon pseudo... Rodo, ou tu demandes à Parcanas pour jouer à plusieurs ? Ah zut, je ne vais pas retrouver mes comptes. Ah ouais, ça va être compliqué, Spirit, surtout que tu dois avoir beaucoup, beaucoup de monde, j'imagine, depuis le temps. J'ai une guilde sur l'autre haut ? Oui, j'ai une guilde. La guilde Thoreau de Léonime, ce qu'ils appellent une confrérie sur l'autre haut, mais ça revient exactement la même chose. Nous sommes les Amis des Aigles. Donc, quand tu auras fini ton introduction, si ce n'est pas fini, eh bien, tu pourras me contacter. Tu contactes Rodogado. Si je suis en live, tu me contactes comme ça. Sinon, tu m'envoies un courrier. Je retiendrai ton nom et on pourra t'ajouter. Ils ont sorti le skin anniversaire de Annie sur LOL. À Parcanas. Ah oui, donc tu parles à Parcanas pour jouer avec lui dès le début. Le skin anniversaire de Annie, je ne connais pas du tout LOL. Donc, tu me dis ça et moi, je te réponds LOL. Non, parce que je ne connais pas LOL, en fait. Donc, je ne connais pas les personnages. Bien sûr, je sais très bien comment on joue à LOL, mais je ne connais pas les persos. Donc, tu me dis Annie. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'Annie, mais moi, ça me dit juste ça. Au niveau des quêtes. Vers la longue nuit. Terrasser des ennemis à Gazatmur le temps que Ketil finisse sa carte. Donc, ça, c'était le cartographe qu'on avait trouvé dans la balade de Bingo Bofin, qui avait besoin d'aide pour cartographier, parce qu'il est vraiment fan des cartes. D'ailleurs, il avait un très joli chapeau. Il y a également parler des moisissures à quelqu'un au Belvédère et parler à Slagvie au Belvédère. Ah oui, donc, du coup, on a deux personnages ici au Belvédère pour la quête de Bingo. J'ai fait un commandant du nom de Parcanas. Un commandant, tu veux dire un capitaine. Capitaine. Ah non, non, je ne veux pas dire capitaine. Il faut que j'arrête avec ça. Annie, c'est un mage de feu qui invoque une réplique de son ours en peluche. Ok, d'accord. Ça doit être sympa. Et tu aimes bien la jouer ? Donc, il faut que je parle à quelqu'un au Belvédère. Que quelqu'un veut bien me parler. Bent, oeil de lynx. Ça, c'est la quête épique, ça. Je ne sais pas où je suis. Normalement, tu dois être à Archer. Nous rendrons leur gloire à ces grandes salles. Vive l'a nain ! Avant propos, livre 2, écho dans l'obscurité. Bienvenue au Belvédère enfoui. Comme vous le voyez, la garnison de fer travaille dur pour réparer notre réinstallation dans les mines. Allez voir mes compagnons. Ils vous diront comment les aider. Avant de pénétrer plus avant dans Kazadoum, nous devons assurer notre sécurité. Il faudrait mieux pas qu'il y ait un truc qui leur tombe sur la gueule, c'est surtout ça. Donc, ses compagnons, c'est lesquels ? Alors ici, on a Pipo et Mario. Eux, c'est pour les armes légendaires. Donc, je n'ai pas besoin de leur parler tout de suite parce qu'il faudrait déjà que je montre mon arme légendaire. Avant de rajouter des effets particuliers dessus. C'est exactement comme la quête qu'on avait faite à Echad du Nan, juste devant les portes de la Moria. Et comme j'ai déjà un titre, j'ai déjà deux titres même, défenseur indéfectible et gardien des salles des Tréfonds. Normalement, pour l'instant, je n'en ai pas besoin d'autres. Ça, moi, je ne les ai même pas mis en fait. Ah, c'est Slagvie. Et regardez, il se confond parmi les autres nains. Il est habillé pareil. Mais non, ce n'est pas Spalvie, c'est Slagvie. Ce n'est pas pareil. Slagvuc. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même. Je vous confonds. Enfin bon, un nain, entre un nain et un autre nain, s'ils ont de la barbe, ce n'est pas facile de les différencier. Mais oui, les nains, mais carrément. En plus, je me suis fait un petit H-Robust chasseur avec H à une main et herbalète. Alors, alors, attends. Tu ne nous as pas dit que, justement, tu avais fait un nain et que ce nain, c'est celui que tu allais monter jusqu'au bout ? C'est celui-là que tu vas monter jusqu'au bout ? Un nain chasseur ? Really ? Tu n'arrives pas à t'ajouter, Gini. Oui, ça dépend. Si tu es encore dans l'introduction, tu ne pourras pas par Canas. Il faut que tu finisses l'introduction. Ah, c'est peut-être ça qui gêne. Il balance des pièges. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est celui-là. En fait, tu veux vraiment te différencier des autres. Tu fais un H-Robust pour qu'il soit plus grand et qu'il ne soit pas pareil que les autres. Et en plus, tu fais un chasseur pour que ce ne soit pas du tout un stéréotype. Tant mieux, tu as raison. Alors ? Bonjour Hobbit, et bienvenue au Belvédère enfoui. Vous arrivez dans la Moria, vous avez juste à aller au Belvédère et vous gagnez une chèvre docile du Rubicord. Alors cette chèvre docile, elle est très pratique pour commencer puisqu'elle vous permet d'aller à la même vitesse que les autres. Alors nous, 78% parce qu'on a le bonus de compagnon, donc forcément elle va plus vite. Mais elle n'a que 100 de morale. C'est pour ça que nous, on avait fait Sarnure pour avoir une chèvre de meilleure qualité, en quelque sorte, la chèvre du Palais de Thorin. Je crois qu'elle va moins vite, non ? Bah non, apparemment, non. Tu ne peux pas le voir, dans le bonus. Tu ne vas pas le voir là-dedans. Tu penses que même le bonus les équilibre toutes ? Après le bonus, je peux le désactiver. Si je désactive le bonus, chèvre docile. On va regarder. Juliette, par contre, je ne vais pas le voir ici. Est-ce que je peux le voir dans la liste des comps ? Parce que du coup, les dadas, ils l'ont retiré carrément. Ah bah non, ils l'ont retiré. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit des bêtises. Ils ne l'ont pas retiré. 32%. Tu vois ? Ah oui ! Ah oui ! Ah bah alors, voilà une très bonne nouvelle. Quelque chose de nouveau à vous apprendre. Sachez que quand vous achetez la chevauchée d'apprenti, j'imagine que ça marche aussi, la chevauchée d'apprenti ou la chevauchée de compagnon sur le magasin SDO, eh bien, vous obtenez pour toutes vos montures, même celles qui ont une vitesse inférieure, le bonus jusqu'à 78% plus vite. Enfin, jusqu'à 78% de vitesse. Mais oui, mais moi, je ne le savais pas, tu vois. Je pensais que celles qui étaient à 32% gagnaient le bonus pour, je ne sais pas, pour 20%, par exemple. Et du coup, elles allaient, je n'en sais rien, moi, à 52%. C'est quand même vachement bien. Donc après, mais avec une chèvre pourrie, vous pouvez quand même aller plus vite. Tu vois ? Ouais. Elle était vraiment naze. C'est ça. Donc cette chèvre docile, en fait, c'est celle que vous pouvez acheter aussi sur le store. Si, avance. Ouais. Donc là, là, je n'ai pas le bonus. Non, il faut que tu descendes. Ah, il n'y a pas bon. La réinvoque. Et là, j'ai le bonus, oui. Oui, effectivement, elle va plus vite avec ses pattes. Bien d'accord. Plus ses pattes. Elle avance bien avec ses pattes. Elle est là. Alors, Juliette. Juliette, tu es bien gentille, mais je préfère quand même ma petite chèvre agile blanche. Il s'appelle Glant, en plus. C'est peut-être un mâle. Peut-être un bélier, je ne sais pas. Ils se ressemblent tous aussi. Ce n'est pas facile. Alors, c'est le prologue ? Oui, c'est le prologue, Parkana. C'est ça. J'aime bien la jouer, mais j'adore jouer à un autre match de feu. Il s'appelle Brand. Il s'appelle Brand. Il fait de la magie liée au volcan. Et son ulti, c'est une grosse boule de feu qui rebondit sur ses adversaires. Et qui stun le dernier champion touché. Avec le skin de zombie de Brand. Un skin légendaire. Ouais, tu te la pètes avec ton skin légendaire. Le prologue finit quand Archer est attaqué par les brigands du plateau noir. Du plaitre noir. Ok. Bon, ben, écoute, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à l'ajouter. Mais normalement, ça devrait fonctionner. On va ouvrir le cadeau de Hobbit. Et on va lire les autres quêtes. Parchemin de finesse. C'est tout pourri, surtout pour un gardien. Parchemin de finesse qui vous permet d'avoir plus de... Que vos critiques passent plus facilement sur les ennemis. C'est très très intéressant en PVP. Après, en PVE, ouais, c'est plutôt avec les instances... Quand vous les mettez en T2, T3, voire T4 ou T5 avec les nouvelles instances. Le parchemin de finesse pour un gardien, c'est un peu inutile. Essaye de m'ajouter une guilde. Oui, je t'ai répondu, Parcanas. Tu ne m'as pas entendu. J'ai une guilde, la tournée, le nîmes. Donc, si tu veux que je t'ajoute. Tu m'as dit qu'il s'appelait comment, Parcanas aussi. Je remonte. Je remonte. Attends, on va essayer... Ami. Bah oui, tu es là. Niveau 9. Déjà, niveau 9 quand même. Invité dans la communauté. Ah oui, mais non. Attends. Bah si, je pourrais t'ajouter. Pourquoi je ne peux pas t'ajouter... Je ne peux pas t'inviter dans la communauté. Je vais t'inviter carrément dans la conf. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas le droit d'être avec nous en fait. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça va te servir à rien. Donc, on pourra attendre de monter un petit peu. Et puis, quand tu seras niveau 15, on le groupera. Tu es connecté sur le serveur Styranon ou pas ? Ah oui, moi oui, bien sûr. Parcanas, j'imagine que oui aussi. Puisque tu vois, on peut le voir. Une nouvelle flore. Donc ça, c'est parce qu'il y avait des sortes de mutations bizarres un petit peu avant le Belvédère et qu'on avait eu des champignons qui nous avaient changé un petit peu l'écran. Donc, qu'est-ce que c'est que ces moisissures ? Vous avez trouvé d'étranges moisissures ? Ça ne m'étonne pas. Bon, heureusement, il semblerait que leur expansion soit limitée. J'espère bien qu'elles ne poussent que dans le palais de Naïn. Quoi qu'il en soit, je vais dire à tout le monde d'éviter cet endroit au cas où ces moisissures seraient néfastes. Et ce ne serait pas le moment d'avoir des infections pulmonaires. Un petit niveau d'objet légendaire qui m'incite à aller reforger. Donc on va prendre l'autre quête et après on va aller reforger. Des griffes dans les profondeurs. Bien, pour commencer, j'ai remarqué que des griffes fausses rôdaient près du Belvédère enfoui. Il y a sûrement un nid dans les parages. Ces bêtes ne sont pas bien méchantes, mais on ne peut pas les laisser creuser à leur tunnel. C'est dangereux et sans doute la cause de tous ces trous, éboulements et autres problèmes du genre dans la Moria. Essayons de réduire leur nombre. Comme pensez-vous ? Vous voyez, je n'ai pas trop le choix aussi. Il nous donne une... Oh ! Une jolie dague. Une dague qui fait un petit peu Aradrim, un petit peu orientale. Regardez, c'est très très sympathique. Là, pour le coup, j'aimerais bien avoir un cambis pour voir si ça pouvait être sympa. Parce que bon, quoi que lui, ça lui fait quand même une épée. Vu la taille, pour un hobbit, ça fait une épée. Mais bon, j'ai une arme légendaire, là, ce n'est pas tellement la peine. Ça peut servir pour les chasseurs, justement, ou les champions, pour leurs armes secondaires. Alors, on va reforger. On va aller voir un maître des forges. Je ne sais plus où ils sont. Il faut que je vérifie. Oui, c'est là. Derrière, maître des reliques. Forge master. Alors, épée de gardien. Je vais l'appeler Durandil. J'adore appeler mes épées Durandil. Parce qu'avec l'épée Durandil, on parcourt les donjons beaucoup plus facilement. Récupérer les PL, oui. Je reforge pour 5 pièces d'argent. Je peux également reforger pour des éclats. Vous voyez, ça, c'est la possibilité. Parce qu'au bout d'un moment, ça vous revient très cher. Et si vous revenez avec des éclats, ça vous coûte un éclat. Je gagne quoi ? Des dégâts d'hémorragie ou de la valeur de critique d'aiguillon ? Plutôt la valeur de critique d'aiguillon. Parce que les hémorragies, je n'en fais pas tellement avec mes sp de tanking. C'est plutôt avec la sp rouge. Je vais prendre ça. Là, on va les identifier. Grande épée de gardien que m'avait envoyé Zine. Merci à toi, Zine. Alors, celle-là, assaut brutale. Durée de protection. Protection de gardien. Et moins 4 de récupération de serment de gardien. La ceinture que je vais pouvoir mettre. Défier les cibles. Nickel ! Plus 1 de défier, ça veut dire que je pourrais défier une cible supplémentaire. Après, les dégâts d'aiguillon. C'est très intéressant. Et ampleur de serment de gardien. Ok. L'épiérunique. Donc, il faut les identifier pour pouvoir après les casser. Auprès d'un maître des reliques. L'âge des nains est proche ! Putain de truc qu'il a bugé, c'est abusé. Ouais. On va... Tu sais qu'on t'entend, là. On l'entend murmurer. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais on l'entend murmurer. Le porc ! Ok, il faut être à beau, peut-être. Non, non, non. Il ne faut pas être à beau par canne. Non, non. Il n'y a pas besoin, normalement. Rajouter quelqu'un, un ami, c'est débile. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. Mais moi, j'ai réussi à t'ajouter. Après, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas t'ajouter dans la conf tout de suite. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. À moins qu'on soit déjà plein. Peut-être qu'on est plein maintenant qu'il y a beaucoup de monde. On va voir. Et on n'entend pas le petit chaperon rouge. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'elle est en train de marmonner. Elle fait la marmotte. Alors, monture. Hop. Donc, on les désassemble. Vous les désassemblez et vous récupérez des montures. Les montures qui vont nous permettre d'améliorer notre arme. Donc, la grande épée, je vais la garder. Donc, je la verrouille. Pierre unique, je m'en fous. La ceinture, oui. La ceinture, je la garde. Je n'ai rien à casser. Moi, tu me donnes des trucs. Vas-y, là. Pour moi, ça. Voilà. Ça m'en fait quelques-unes. Après, au niveau du forgeage. Est-ce que je peux en crafter ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut combiner automatiquement une, dix, vingt-cinq ou cinquante agathe et rune pour qu'après, ça puisse en faire une aléatoire. Donc là, normalement, je ne dois pas en avoir quarante. Peut-être dix. Non, non. Mais pas cinquante, non. Oui, synchrolique, oui. Voilà. Ça les améliore. Je le fais dès maintenant. Parce que comme ça, après, je n'aurai pas besoin. Vous avez le niveau 1. Puis, vous avez le niveau 2. Voilà. Et après, ça monte jusqu'au niveau... Jusqu'au niveau 9. Jusqu'au niveau 9. Mais après, ça vous revient très très cher. Par contre, les bonus sont super intéressants. Vous êtes bien balèze. Il n'y a pas de limite à ta conf ? Ah oui, donc ce n'est pas ça, alors. Attention, une démoniste ! S'il a vaisselle. Si, la vaisselle ? Comment ça ? Je n'ai pas compris. C'était un truc sexiste, ça ? Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 50. Donc, désassembler, c'est bon. La fusion, on verra plus tard. Je vous ferai une petite vidéo explicative sur les armes légendaires. Ce n'est pas la peine que je vous montre ça directement en live. Alors, je vais mettre la ceinture. Donc, la ceinture, c'est bon. Et du coup, on va ouvrir le panneau. Et qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'on va augmenter ? Comment tu m'as caché ? Ça ne se fait pas. Alors, la récupération de serment de gardien. Alors là, je suis en tanky par rapport à hier. Il faut que je change, désolé. Ou plongeant. On va reprendre ça. Et puis là, c'est quoi ? Inversement. Ah oui, chacun son tour quand je suis stun. Ok. Ça, c'est intéressant. Donc là, je n'ai pas besoin de me mettre en tanky. Je repasse en DPS jaune. Je n'ai pas de points, par contre. C'est triste. Et au niveau des vertus, c'est bon. J'ai encore de la place. Donc, j'ai ça. Coucou, Greth Sagittarius. Excuse-moi. Est-ce que ça va ce soir ? C'est quelle touche pour demander quelqu'un en ami avec un clavier français ? Tu fais O. Quand tu fais O, tu vas ouvrir le panneau social. Et après, tu vas dans Ami. Tu fais Ajouter Ami. Tu vois, Parcanas, il est là. Il est arché, mais il est là. Alors, dégâts de coups. De coups contrariants. Grand coup de taille. Valeur de critique. Récupération de serment de gardien. Récupération de serment de gardien, c'est laquelle, celle-là, déjà ? Non, je crois que c'est... Non, c'est le truc que tu poses sur les copains, non ? Non. Ça, c'est protection. Non, c'est... Oui, serment de gardien. Sinon, c'est le truc où on prend les dégâts à leur place. Donc là, ça ne va pas m'intéresser. Ce n'est pas assez général. Je vais augmenter un petit peu le DPS. Je vais taper un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Là, j'ai des points. Hop, hop. Niveau 6. Et après, on va mettre dégâts de coups et grands coups de taille. Et un petit peu de valeur de critique. Voilà. Il n'y a pas que Yoba qui fasse des dégâts. Moi aussi. J'ai le droit de taper un peu. Un petit peu. C'est quoi le level max ? Pour l'instant, c'est 120. À partir du 5 novembre, ça sera 130 avec l'extension de Minas Morgul par Kanas. Coucou, Jarelle ! Ça va, Jarelle ? 120, je crois. Oui, enfin, taper un peu fort quand tu joues avec un chasseur à tes côtés. C'est difficile, surtout sur du mono-cible. Oui, on est bien d'accord. Mais le gardien, en arme à deux mains et en voix rouge, il tape fort. C'est surtout ces hémorragies qui font mal. Mais il peut taper fort. Moi, je ne le joue pas. Donc, en jaune, on fera 100. Puis, pour l'instant, que je ne peux pas utiliser cette épée, comme elle est niveau 54, eh bien, il faut que je me contente de jouer au bouclier à l'épée. Ça va taper moins fort. Alors, on va aller voir là-bas. On a Sceau. Cela suffira-t-il de chasser les orques de Kazad-Dom ? Ouais, je joue une fois champion. Tu verras ce que c'est de taper. Oui, j'ai vu ce que c'était. Les champions avec tu. Remonte ton slibar, l'otard ! On verra bien, on verra bien. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de dégâts. Le tout, c'est de pouvoir encaisser aussi. Il n'y a pas que les champions dans la vie. Et quel level êtes-vous ? Oui. Eh bien, du coup, moi, je suis niveau 51. Yoba aussi. J'arrête, tu vois, il est niveau 54. J'ai dit à un champion, pas un truc court sur patte et qui sent très fort. Qu'est-ce que vous avez avec les nains ce soir ? Des tunnels dégagés. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous pourriez me donner un coup de main ? J'ai rejoint cette expédition en tant que bibliothécaire dans l'espoir de découvrir les connaissances et les mystères de Khazad-doum. Mais il y a tellement à faire par ici, on m'a confié une liste de corvées qui ne me conviennent pas du tout. Apparemment, une chute de rochers a provoqué des éboulis sur la route reliant cet endroit à la 21e salle. Les déplacements sont devenus difficiles. Et cette route doit être dégagée afin que nous puissions continuer à approvisionner la 21e salle. La chute de pierre a eu lieu dans la zone la plus à l'est de la Grande Prospection, sur le chemin au sud de la porte menant à l'étendue désolée. Super, on va faire ces corvées à sa place, merci. Il me fait penser un peu à Bifur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué au jeu de cartes évolutifs, mais dans le jeu de cartes évolutifs du Seigneur des Anneaux, il y a Bifur, et alors Bifur a des petites lunettes, franchement une barbe bien blanche. Il fait typiquement les rues d'înains. De nombreuses créatures rôdent dans les profondeurs de la montagne, et les orques n'en sont pas les pires, je le crains. Oui, je le crains aussi. La route est à nous. Avez-vous vu l'étendue désolée ? C'est un pont qui relie la Grande Prospection à la 21ème salle de Zélem-Melek, et c'est également un point de passage vital pour notre expédition. Si elle est sûre, vous devriez y planter une bannière naine. Tant qu'elle sera debout, nous saurons que l'étendue désolée est aux mains des nains de Khazad-doum. Qu'on revendique la bannière des nains. Et Thomas qui du coup dit bizarre, pourtant c'est la meilleure race en réponse à Spirit. Et à droite, un biffure qui est à droite. Ouais, enfin mon Siké c'est comme notre sonneur, c'est un peu pourave. Bon, j'ai l'impression que j'ai tout pris. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres, je vérifie quand même. Donc je ne parte pas pour rien. Non, ça doit être bon. Alors, peut-être qu'on peut commencer par le cartographe. Il n'y est plus là, mais c'est bon, c'est là. Par le cartographe vers la longue nuit. Donc il faut aller le protéger, c'est en face. Je vais le faire. Je ne veux pas le faire maintenant, non. Mais tu pars sans moi. Je t'ai dit qu'on y allait. Monstre. Ça s'écrit pareil que ton pseudo Twitch par Canas. Oui, oui, ça s'écrit pareil. Regarde, je te montre Chini. Regarde, par Canas. Il fonctionne très bien, il est niveau 9, il est arché. Si tu ne le trouves pas, va arché. La salle du refroidissement. C'est quand le moteur est un peu chaud. Putain, il ne faut pas tomber dans le trou. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, j'ai désactivé la lumière ambiante. Je ne sais pas, je fais de l'exploration. Est-ce qu'on a en tué ? Oui, on a en tué. C'est à cause d'elle qu'il y a des éboulements. Quand tu fais de l'anti-jeu, il ne peut même pas aller t'attaquer. Oui, mais du coup, je ne le tape pas. Oh mon cri, ça l'a tué. J'ai attiré l'autre pour le coup. Attention, il pousse, il pousse. Alors là, justement, il faut faire gaffe, il ne faut pas se mettre au bord. Parce que s'il pousse, je vais vite tomber, je pense. Alors également, je vois que, du coup, je n'ai pas activé la ceinture du gardien. Il faut que je la mette en suivi. Suivi d'armes légendaires, ici. Pour voir un petit peu où est-ce qu'elle en est, comment elle monte. Allez, on déblie les gravats. Il y a une prouesse de tomber dans les trous à la Moria. Non, non, ça ne marche pas. Il y a une prouesse où il faut tomber dans un puits. Mais il n'y a pas de prouesse où il faut tomber dans les trous. C'est bon, Jaja nous l'a fait à chaque fois qu'on fait une extension. C'est dans la Moria ? Une instance. Oui, c'est dans la Moria. C'est dans le système hydraulique ? On arrive dans le système hydraulique, mais c'est plus loin. C'est à la voie de Durin. C'est à la salle de la croisée des chemins, normalement. Alors, tu es partie où, là ? Parce que tu files encore. Je suis les gravats. Tu ne veux pas qu'on tue les griffes fausses ? Attends, il y a plein de griffes fausses, ici. C'est pour la prouesse. Il n'y en avait pas. Tu te calmes. Je te jure que si. Ouais, mais j'ai plus confiance en toi, maintenant. Je regarderai avec mes autres persos. Je ne le ferai pas en live. Tu me mens tellement souvent. C'est ça qui ment ? Mais c'est Spirit. Moi, je ne mens pas. Il n'a pas de nom, Spirit. Oh, putain, regarde où il m'a balancé. Mais Créole ! Où est-ce que t'es ? Oh, merde, je vais mourir. Mais non. Il y a Adriandir. Adriandir qui est venu t'aider. Il me faisait sa pitié. Il est venu t'aider. Ouais, c'est vrai, j'allais mourir. Merci, mec. Champion. C'est un pote de Zin, ça. C'est que t'en as attiré plus, ou c'est qu'il te renait ? C'est pour ça. C'est pour ça. Il y a une prouesse avant les failles d'un Udmelec. Et autre, si je ne dis pas de conneries, c'est une prouesse cachée. Ouais. Moi, j'irai vérifier avant. Ouais, mais ça ne marche pas si... On fait avec. On est deux à mentir. C'est bon, pour les Griffos, on les a tués. Les Gravats, c'est bon. Alors, on désactive ces deux-là. Épique. Enfin, pour Relégador. Oh là là. Tu commences déjà à me perdre. Je ne sais pas si elle est toujours active. Après, il faut voir. Si je l'ai débloqué avec les autres persos, je pourrais le voir. Mais sinon, je testerai. Je testerai peut-être même en live. Mais je préfère me renseigner d'abord. Oh, j'ai cru qu'il allait prendre le minerai. J'aurais été triste. Elle est un peu plus costaud. Celle-là, regardez. On dirait qu'elle a un casque. Et c'est la tête, elle devient dure à force. Bah oui, regarde, elle a un bonus. C'était plus résistante. Celle-là, c'est juste le bec. Celle-là, elle s'appelle Chasseresse. L'autre, elle devait le chaperobus. C'est du genre. Voilà, vu que t'as sauté, maintenant, je sais pas où est-ce que... C'est pas par là? T'es dans le coin, là? Après, pour la prouesse, il faudrait que quelqu'un l'ait faite récemment pour être sûr de savoir si elle marche. Donc, je pense que c'est moi qui vais devoir m'y coltiner. C'est quelqu'un comme Spirit. Ah, on entend les gobs, à 30 kilomètres. Je les entends pas. Ah, pourtant, ils gueulent. Je t'aille. Ah, ils ont me gueulé dans les oreilles. Merci. Le sauteur aveugle, il faut sauter dans six fosses de Lamoria pour en découvrir leur nom. Tirer de l'autre au jol, ouais. C'est une prouesse qui rapporte des points tutus. Des points SDO, pardon. Je suis un vieux de la vieille, moi aussi. Eh, le gros, viens ici. Il avance pas bien vite, le gros. Allez, encore des flèches plantées dans le torse. Putain, ça, ils vont tous les sortir à la suite, les commandes. Bon, après, au niveau sonore, j'ai pas eu le temps de les tester. Donc, il faudra que je regarde s'il y en a, j'ai besoin de les augmenter un peu. Celle-là, j'ai pas besoin de l'augmenter. Là, c'est bon. Pourquoi tu nous as amenés ici, au juste ? Eh, parce qu'il fallait tuer des ennemis. Ouais, celle-là, elle est trop faible. Là-bas. Je vois un moment. Eh, oui, je fais bien, moi, mais je suis un peu occupé, là. Merci, euh... Ryzen MT. C'est comme ça qu'on le dit ? Ryzen MT. Merci à toi, et bienvenue sur le stream. Bienvenue dans les profondeurs des mines de la Moria. Ah, ils sont malins, ces gobs, hein. Ils se mettent sur des plateformes en hauteur, mais ils sont tellement malins que comment ils redescendent ? Ils sautent ? Ouais, ou on leur envoie de la bouffe, comme ça. Regarde, il y a plein de noms. Alors... Il y a une carte ? Regarde ça, il y a une carte de la Moria. Oui, mais c'est le cartographe. Putain. Il y a une carte, mais regardez-moi. Où il fait ça ? Ouais, non, mais... Il est un peu fou dans sa tête. Vers la longue nuit. Merci beaucoup pour ton aide. Ah putain, il me tutoie encore. Mais c'est bon, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Oh, il ne peut pas me vous voyer. On ne se connaît pas, hein. Merci beaucoup pour votre aide. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais le dessin d'une carte demande patience et application. J'aurais aimé finir de cartographier une bibliothèque au nord-est d'ici, Katub-Zahar. Accepteriez-vous d'affronter des ennemis que nous pourrions rencontrer le temps que je travaille ? Vous voudriez bien vous faire taper sur la gueule le temps que je fasse ma carte ? Alors lui, il est... Il est au Zagé. Si nous voulons trouver du mitril à Kazatoum, nous devons d'abord en chasser les orques. Ennemis pour la vie. Vous avez vu ce nombre de gobelins ? Vous êtes un gardien aussi brave que compétent. Moi, tout à fait. Ben oui, tout à fait, oui. C'est moi ce qu'il dit. Ce serait donc un jeu d'enfant pour vous de réduire leur nombre. Il faut bien commencer quelque part. Mais faites bien attention. Je n'aime pas l'atmosphère de cet endroit. Les gobelins y semblent plus organisés que d'habitude. Nous n'avons jamais vu le fléau de Durin. Alors prudence si vous allez dans la Moria. Ah oui, là le timing était vraiment parfait par Kadass. Et ne revenez pas. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de gobelins ici à moins qu'il n'ait une grande quantité de nourriture cachée à Gazatmoor. Si jamais vous tombez sur des réserves de nourriture, n'hésitez pas à les détruire entièrement. Nous devons décourager les gobelins de prolonger leur séjour dans la grande prospection. Il ne faudrait pas qu'ils pullulent encore plus. Ils se reproduisent comme des lapins, ces saloperies. Tu aimes bien les bloqués, visiblement ? Oui, c'est bien, il y a toute ça, là. C'est bien, c'est bien. C'est de la merde. Ouais, elles ne sont pas très malignées. Il ne faut pas la taper non plus. Elle va mourir. Bon, je vais me suicider pour la bonne cause. J'espère que je ne l'ai pas fait avec ce perso. D'accord. Du coup, tu as pris un perso exprès, Chiny. Ah non, pas Chiny, excuse-moi. Spirit. Il y a Chiny et Spirit qui parlent, alors... Ah, j'ai eu quelque chose. Regarde, regarde tes objets. Marque de la main blanche. Serviteur de la main blanche. Ce bouclier de gobelins porte la marque de la main blanche et c'est une découverte vraiment étrange pour la Moria. Enfin, pas si étrange que ça. Un serviteur de la main blanche doit être à proximité et c'est certainement lui le responsable des problèmes de Gazette Mure. Si ce serviteur est éliminé, peut-être que les gobelins de la grande prospection se disperseront. Éliminer le lieutenant de la main blanche. Ah bah, on l'a déjà tué, en fait. Mais on peut recommencer. Je ne parle pas, j'écris. Ça m'avait manqué. SoldierConline, j'ai refait mon breton sorcier. Mais pourquoi t'as refait un perso ? Encore une fois, tu voulais recommencer depuis le début ? Alors, il y a des réserves de nourriture apparemment qu'il faut détruire. Ben non, il faut encore descendre par là-bas. On va bien se les faire, ceux-là. Crache, 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 crache. Je me dirais qu'ils mangent des crackers. Crache, 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 crache. C'est marrant, ces gobs. Des fois, ils sont chiants quand ils gueulent. Non, je n'ai plus mon ancien compte. Donc, j'ai recommencé. Comment ça se fait que tu n'aies plus ? Lui, il n'aime pas que tu touches à sa bouffe. Regarde, il vient à nous, lui. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi. Je n'ai jamais vu beaucoup de morts comme ça, sauter en arrière avec les jambes. C'est répugnant. C'est très familial chez les gobelins. On prend tout ensemble. C'est de la table de qualité. Wow. Il faut faire gaffe quand même. Il ne faut pas éternuer un coup à côté. On se plante la tête dedans. Et puis, ça y est, c'est fini. On se plante les rails directement posés. Ils ne s'embêtent pas de l'esthétique. C'est des êtres simples, les gobelins. Simple dans leur tête aussi. Quelle nourriture immonde. Il y a des mouches et tout. C'est dégueu. Il bouffe ça. Je ne trouve pas Chiny en jeu. Chiny, c'est quoi ton pseudo ? Moi, je vais réussir. Je l'ai créé il y a bien longtemps. Donc, j'ai un peu oublié. Je suis-t'a mis ton adresse mail, normalement. Ce qui est un peu chiant, c'est des fois la sécurité sur Zelda Squad Online parce qu'il te demande un identifiant particulier. Pour le retrouver, c'est assez casse-couille. Et puis, il y a un mot de passe fort aussi. Mais bon, pour garder ton compte. Il n'y a plus que deux. Ah, mais c'est il est revenu encore. Trois fois qu'on te tue. Tu n'en as pas marre ? C'est son frère. Oui, ils sont peut-être venus au bout. En plus, il a la main blanche sur la face. Vous ne pouvez pas le louper. Bon, vous voyez quand même que maintenant, je fais le tri. J'ai écouté Skyver et je ne prends pas tout d'un coup. Au fur et à mesure, on va éviter d'encombrer mon inventaire qui est déjà bien plein. Alors, battez les ennemis à Kadubzahar. Alors, Kadubzahar, c'est plus haut. Eh, réveille-toi, toi. Regardez, il dormait avec son... son, je ne sais pas, son frère et son chien. C'est vraiment particulier, la déco. Oh, Kadubzahar. Oh, vite, vite. Oh my God. Vite. Il faut qu'on lui pique. Il faut qu'on lui pique. Il faut qu'on lui pique. C'est un tu. Cyronil, l'immortel. Eh, tu ne voudrais pas qu'on joue avec Cyronil, l'immortel parce que c'est peut-être comme Stug. Peut-être qu'elle attire les rares. Ah, ça faisait tellement longtemps. Au moins, on sait qu'il y en a un ici. Il n'a rien redonné. Ouais, pour ta collection, c'est cuit, là. Mais t'as qu'à lui demander à Cyronil. Peut-être qu'elle a eu quelque chose. Elle le remercie, en plus. Demande-lui. Vas-y, demande-lui, toi. Attends, je vais lui demander. Discuter. Je lui demande. Je lui demande s'il y a eu un trophée. C'est pour la collection. Alors ça, ça, c'est très sympa. Vous voyez, ça, c'est un miroir brisé. En fait, les nains, ils faisaient venir la lumière par un jeu de miroir. Alors ici, on ne voit pas grand-chose. C'est très sombre. Mais à un autre endroit, c'est beaucoup plus sympa. Et là, regardez les gobs. Ils ont fait un autre truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, par contre, j'éclaire, c'est un peu chiant. T'as pas eu ? Ils ont fait une grosse tête de... Je ne sais pas quoi, de voir. C'est où ? Ah oui, d'accord. Attends, ici, on dirait une histoire. Et une forêt. Alors, c'est... Ah, mais c'est Thora encore. Ah ouais, c'est Thora. Ouais, en plus, il est plus gros que les autres. Il y a du feu. On ne voit pas bien, mais la forêt, elle est en feu. Ah oui, oui, le feu, ici, là. Ces peintures rupestres sont fort sympathiques. Ouais, c'est marrant. On profite pour prendre un screen. On ne va pas venir ici tous les jours. Trophée de taxidermie. Non. Ah bah oui, mais d'accord, c'est quand il s'échappe. Comment il s'appelait ? Roche mort ? Ouais, mais c'est toi qui l'a tué, donc normalement, on aurait dû l'avoir. Je lui dis que c'est pour la collection. Bon alors, Spirit, finalement, cette prouesse. Ça marche ou pas ? Bon, on a l'air d'être dans la zone, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. « Batter des ennemis le temps que Ketil... » Ouais, peut-être que c'est plus haut. Peut-être qu'on n'est pas encore dans la bibliothèque. Ah oui, ça doit être là. Bonjour. Papier de Fallgear. Alors, qu'est-ce que ce sont, ces papiers, là ? Mais hé ! Oh ! Il m'attaque dans les fesses, lui. Énigme dans la bibliothèque. Ces documents sont couverts de runes que vous ne reconnaissez pas, traduites en langue commune. Ils n'ont aucune signification pour vous, mais les étranges runes vous interpellent, car elles ne ressemblent à aucune langue que vous connaissez. Les papiers sont signés « Fallgear, langue pendue ». Elle n'avait pas de trophée, non plus. C'est bien dommage. Ils te font mal, quand même. Par contre, t'as une blessure. Une blessure profonde. C'est sans ça qu'ils me font mal. C'est juste les blessures, c'est pas eux. Ouais, mais c'est bien eux qui les font, les blessures. Oui, mais aussi, prends-les, hein. Ils ne taperont pas, comme ça. Ils arrêtent de les attaquer avant, hein. Oh, bah, il y a un nain qui est mort, ici. Il y a un derrière, en plus. Il est décédé. Et lui, il n'aura pas le droit à un tombeau, comme balle. Elle va être au-dessus. Où est-ce qu'il est ? En plus, c'est triste parce qu'ils ne les mangent même pas. Il y en a qui vont le dire qu'ils sentent trop fort. La viande est trop dure. C'est sec, le nain. Comme une dinde trop cuite. Alors, je vais poule. Je suis désolé d'avoir beaucoup moins d'épaisse que toi. Ça sert à rien, en fait. En plus, parce qu'ils n'attaquent pas. Ils menacent d'attaquer, je sais pas. Mais oui. Tu sais ce qui est le plus difficile à digérer dans le nain ? La hache. Ouais, mais... C'est pas la barbe ? Sur un gardien des runes, c'est compliqué, quand même. Hum. Je dirais même sur un imposteur, c'est pareil. Mon verre. Eh bien, reste à côté de moi. Moi, je te mets un bonus aussi. Et toi, ça te le donne aussi ? Ouais. Allez, tu l'es. Allez, qui est-il ? C'est toi aussi qui ne me suis pas, je ne me suis jamais. C'est bon. C'est bon. Maintenant, vous pouvez me dire ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez ? Bingo. Le nain prend un moment pour réfléchir. Mais je faisais le moment du nain. Il n'est pas exclu qu'il soit tombé... Il n'est pas exclu qu'il soit tombé dans une rivière souterraine qui l'aurait emporté jusqu'à Kazadoum. Improbable, je te l'accorde, mais il semble que votre ami le soit également. Je vais étudier les cartes. Je vous dirai si je trouve quelques cachettes de votre Hobbit et qu'il aurait pu rejoindre. C'est le moins que je puisse faire. C'est comme si c'était déjà son pote. Je ne sais pas qui c'est qui a traduit, mais c'était du caca. Vous décidez de retrouver Spalvi au Belvedere en fli pour voir ce qu'il a appris. Merci, les traductions foireuses. Mais bon, au moins, c'est traduit. C'est ça. Gantelet marqué par les combats. Et en plus, c'est lié à l'équipement. On va peut-être le revendre, celui-là. Livrer trois trade packs de Falkort jusqu'à Villanelle, c'est long. Et encore, c'est que Falkort. Ce n'est pas les... Ce n'est pas Rocalas. Ce n'est pas les plaines de Rocalas, là. T'es censé me protéger. Mais pourquoi tu les attaques, alors ? Pour la presse. C'est quoi ce gardien ? On y va. On ne va pas y rester. C'est quoi ce gardien ? Si tu tapes tout ce que tu trouves, aussi. C'est toujours ce que je fais. Du coup, j'aggros même le Grotte Bog. On va me tuer. J'enlève le casse parce qu'il commence à faire un peu chaud quand même à la Moria. On est bien sous terre, là. Je suis en armure lourde, moi. Et alors ? Alors, pars, on redescend. On peut sauter, oui. Oui, oui, mais non, non. Ce qui n'est pas facile, des fois, c'est qu'on ne voit pas où sont les escaliers. On a tendance à tomber. Ah bah, écoute, on refait le tour. Tu ne te rappelles même pas d'où on vient ? Non. L'immortal. Salut les gnomes. Ah bah, d'accord, super. Ah, d'accord, ok. C'est lui qui vient de se jeter dans le vide. Elvélonne, mais oui, j'avais pas fait gaffe à ton pseudo. Va mourir. Va mourir, spirit. Normalement, c'est plus par là-bas. C'est celle-là encore. Saviteur de la main blanche. Prévenez, machin. Attends, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus dans la liste des quêtes. Portez la bannière. La bannière, c'est en face. Non. Plantez, la route est à nous. On ne peut pas où aller. Où est-ce que ça clignote ? Plus loin. Ah, c'est plus loin, c'est à Zélemmelek. Ouais, c'est en dehors. C'est après. Donc, il faut qu'on aille plus loin, déjà. Quelqu'un a déjà entendu parler de cette recette épique en artisanat sur le tronc ? Laquelle ? Ennemis pour la vie. C'est un bon début. Je vous remercie de contribuer à rendre ces salles plus sûres pour notre expédition. Nous rendrons leur gloire à ces grandes salles. Et ne revenez pas. Bon travail. C'était une étape importante pour mettre fin à la présence des gobelins ici. Ils vont devoir chercher de la nourriture arrière. L'artigna, c'est mon domaine. De quoi parles-tu ? De recettes en général, pas sept recettes. Il y a des recettes épiques, c'est des recettes rares, oui, que tu utilises une seule fois et qui te permettent de faire du stuff de meilleure qualité. Serviteur de la main blanche. La marque de la main blanche est un ennemi Uruk derrière toute l'affaire. Voilà de bien étranges nouvelles. Je ne sais quoi en dire, à part que ça avait l'air des plus déplaisants. Je suis content que vous ayez mis un terme à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne ? Le chapeau de... Ah, je l'ai vu. Ah, ben, regardez. Le chapeau... Le chapeau de Zin, là. Oh, putain, le gourdin ! Ah, mais le truc ! On dirait une pastèque qu'il y a au bout. Une courge. Alors, le pantalon, on ne va pas voir. Et le don d'apprenti nain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ici, pour collectionner une pièce d'armure intermédiaire. Rares, centré sur la force. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on a ce truc-là. Jambière de pisteur, ben, du coup, ça ne va pas m'intéresser. C'est plutôt le gourdin des dégâts au troll. Ouais, alors, après, il y a un troll des cavernes. Par contre, 131 de vitalité, c'est plutôt intéressant. Ouais, et puis, il tape plus fort. En fait, il est même mieux que mon Durandil. Mais bon. On ne va peut-être pas prendre ça. Euh... Peut-être les jambières. Qu'est-ce qu'il se revend le plus ? Ouais, 8. Ouais, non, finalement. J'ai... J'en ai loot il y a un an au Landfarouche. Et plus rien à dire que je suis quasiment quotidiennement 2-3 heures sur le jeu. Que je joue quasiment quotidiennement 2-3 heures sur le jeu. Ouais, c'est ça. Certainement une recette à usage unique. Après, il y a même des recettes que tu peux acheter à usage unique, mais qui coûtent super cher. Bah... S'il veut les recettes à usage unique, il faut qu'il aille dans la guilde d'artisanat. Hum hum. Et puis, tu vas faire du super stuff. Déjà la réputation ? Oh. Attendez. Garde de la garnison de fer, déjà connaissance. Ok. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Si nous voulons trouver du mitril à Khazad-dûm, nous devons d'abord en chasser les orques. Bah bien sûr. Fondation branlante. Les gobelins de Khazad-mûr ont placé des archers sur ces plateformes. Il est donc impossible de les attaquer directement. Ils représentent une menace pour tous ceux qui essaient de traverser la grande prospection. Les plateformes s'inscrivent parfaitement dans le style des gobelins. Elles sont bien pensées, mais leur construction a été bâclée. Il y a à la base une grosse pointe qui soutient la plateforme. Un coup ou deux de votre fidèle marteau, vous devriez pouvoir l'arracher et faire tomber toute la structure. Il ne pense pas à tous ces gobes. Nous avons peu de temps pour parler. De grands événements se préparent. Oui. 150 pièces d'argent, juste la recette pour le niveau 85, pour un niveau d'objet 105 en critique, plus 300 environ. Bah oui, c'est ça. Ça revient cher. Plus 300 d'agilité, 1400 de dégâts physiques et 700 de critique. Oui, alors là, ça ne me parle pas trop parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là et puis je ne me rappelle plus des stats, mais j'imagine que ça doit être très très intéressant. Les surveillants gobelins. Maintenant que les défenses du camp gobelin sont affaiblies, nous allons bientôt être en mesure de lancer un assaut à grande échelle contre les gobelins. Il faut que vous vous rendiez là-bas et que vous éliminiez quelques-uns des surveillants gobelins. Une fois les gobelins les plus forts éliminés, les autres n'auront aucune chance de s'allier contre nous. Cette mission est très importante, mais la prudence s'impose. Allez, on va aller faire branler les structures. Bonjour. Alors, où est-ce qu'elle est cette vis ? Bah, bah, bah. Putain, mais ça nous tombe sur la gueule. Mais c'était pas censé nous tomber sur la tronche, quand même. Mais c'est quoi, ça ? Paragraphe, bonjour. Ah oui, c'est que t'as mis les capitales. Ok. Bonjour, bonjour. Ah oui. Ouais, faut que je la mette plus fort. Mais ça m'étonne que personne n'ait fait l'autre. Vous avez dû la rater. De quoi ? J'ai ajouté il y a une commande je crois qui n'a pas été faite. D'accord, tu veux... Il va mourir, oui. Et pourquoi il ne voulait pas mourir, celui-là ? Attendez le bordel qu'il a fait. Non, parce que là-bas, je peux le refaire. Salut à vous, belle compagnie. Exactement, merci Zine. Tu l'as trouvé. Les deux doivent se battre pour eux-mêmes. Salut à vous, belle compagnie. Bon, bah voilà. Mais celui-là, je l'ai réservé aux abonnés parce que bon, voilà, les abonnés font partie, font partie, excusez-moi, de la compagnie des aventuriers casqués donc forcément, bah, c'est réservé. C'est quand même mieux avec une flèche en moi. C'est vrai que je reforge après. Interprète ! 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 Surtout qu'il est occupé à faire ses transports de colis le zine Ou plutôt la sainte ma mère Alors on a trouvé d'autres coins Bon alors pourquoi on va là là ? Pour aller en face c'est ça ? Bah je cherche des surveillants mais c'est fini en fait Ah oui d'accord Toi tu pouvais pas me le dire ? Bah non je voudrais le chat moi En perso je vais vous laisser je suis HS aujourd'hui Je sais pas pourquoi Bah des fois le contre-coup C'est pas parce que c'est le week-end qu'on se repose forcément plus Allez repose-toi bien grâce à Sagittarius Et peut-être à plus tard Non mais ils tiennent bien quand même avec leur réduction de dégâts Enfin leur posture défensive Ah oui mais même ils ont une réduction de dégâts Moins 10% Moins 10% de dégâts ils prennent dans la tronche Tueur de Gobelin Nous chasserons l'ombre du Mordor Des grandes salles de Casato Votre courage n'a pas de limite Nous sommes presque prêts à attaquer leur camp Embrocheuse de Gobelin Ah sympa Rien de bien original mais sympa Alors bracelet de pisteur Sans agilité Bah non c'est pas pour moi ça Je vais prendre ça Et encore des quêtes Eh ben dis donc Un long écho Depuis la dernière fois où vous étiez là Il s'est passé une chose des plus étranges J'ai entendu un long écho On aurait dit Le cri d'un nain Le son venait du nord-est Irriez-vous mener l'enquête Il faudrait que je retourne au Belvédère enfoui Bah oui mais nous aussi Parce qu'il faudrait que je reforge mon arbre C'était parce qu'il y avait le gouffre de Aaaaaah Appelé aussi le trou de la merdaille Ah oui et du coup là quand on finit les prouesses On ne gagne pas de marques Mais on gagne des héritages Les héritages qui nous permettent D'augmenter Non c'est pas de la mer Non pour le coup c'est super intéressant Parce que ça permet d'augmenter L'expérience sur les armes légendaires Donc non 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 il faut le faire Caot is the new sexy Tu l'aimes ta carotte Tu l'aimes bien Alors après Il faut qu'on passe par là-haut Non ça c'est pas là Il faut être par là J'aime me beurrer la biscotte Coucou Ouais c'est par là J'espère que ça va bien Google ce soir Mais là sur le côté derrière Il y a un escalier Et un caillou dans sa face Ca va ? Bon Ca a bien profité du week-end Oh regardez Regardez comme c'est beau ce dessin Ah il est chouette Ah c'était quand ils ont commencé Les mines certainement Bah vous voyez je l'avais jamais vu Ah t'as vu ça ? Je pensais pas que les nains Ils avaient les livres Bah il faut bien qu'ils s'instruisent aussi C'est pas parce qu'on pense tous Que les nains sont costauds Et c'est tous des guerriers On prend l'exemple de Bifur pour le coup Alors c'est en face Cet endroit correspond à la description de Wigfast Donc c'est là où on plante la bannière Ou qu'on fouille le sac Non c'est qu'on fouille le sac Et un sac près de la fissure Ici Il a été bouffé par un grotte-bog Un sac à dos Oh j'ai pas eu le temps de lire Un long écho Ce sac à dos pourrait être un indice Quant au cri entendu par Wigfast Il était porté par un nain Qui n'est nulle part Vous suspectez fortement qu'il soit tombé dans la faille Barrant le chemin Mais que faisait-il si loin de tout Si loin de tout dans la morrière Pardon Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le sac à dos ? On peut plus voir maintenant C'est dommage La bibliothèque Cette page contient Non cette page Oula Alors on va faire un truc Voir un coup Si je commence par cette page contient alors que c'est cette page décrit On va pas le faire du tout Cette page de journal décrit l'espoir d'atteindre les anciennes bibliothèques de Khazad-doum Katubzahar Le nain qui possédait ce livre était à la recherche d'un texte antique Contenant soi-disant les vieilles méthodes d'alliage entre le mitryl et les autres métaux Ainsi que beaucoup d'autres secrets concernant son forgeage C'est tout à fait digne d'intérêt Vous devriez continuer la quête du nain décédé Et oui donc en fait c'est ça C'est qu'ils ont des ouvrages à lire Mais c'est en fait sur les trucs de nains quoi Ouais comme les hobbits c'est des bouquins de cuisine Oui bah comme ça exactement Ouverture du canal D'après le journal Il devrait y avoir un vieux canal sous le pont au nord d'ici De l'autre côté de la porte des seigneurs nains Ce canal devrait fournir de l'eau au belvédère enfoui Mais il a été clos apparemment Vous devriez trouver deux leviers sur le pont permettant d'ouvrir le vieux canal C'est ce que feu le nain semblait vouloir faire Vous voulez bien vous en charger à sa place Bah vous voulez bien euh c'est quoi c'est le livre qui nous incite à le faire On est des héros Hum vous êtes tenté d'ouvrir le canal pour honorer la mémoire du mort Tu vas à droite Tu vas à gauche Regardez moi comme c'est beau Hum tellement beau Allez on le fait en même temps Il faut donner de l'eau à ces pauvres nains Hop levier de lac duc Et puis on le fait en même temps Tu fais le livre tout seul J'ai pas vu le tien bouger Il faut le faire chacun soi même Bah là on voulait faire un truc herpé Ça n'a pas marché D'accord Rien ne se passe Tu perds maintenant Je crois qu'il fallait entendre un gros bruit d'eau Il y a déjà l'eau qui coule c'est pas facile Pourquoi tu reviens ici Si tu veux rendre ta quête au journal Bah ouais Derrière Terminé le premier objectif Et le deuxième Après c'est en face Bah oui après c'est à la bibliothèque Encore une fois Les quêtes de bingo Vous spoil sur tout ce que vous pouvez faire Attention Bah nous c'est pas grave On connait déjà la Moria Sous-titres par Ouais ils sont gros C'est vrai qu'on peut dire ça Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais reviens Eh laisse-le J'ai l'impression que je les ai tués un petit peu plus vite que tout à l'heure Je sais pas pourquoi C'est étrange Retrouver le livre ancien Qui parle de l'alliage de Mithril Avec les autres métaux C'est comme la survie des Galgal On veut quelque chose d'épique Il abat ce temps Il n'est pas par là le livre Par contre ici c'est un peu bizarre Parce que vous avez des livres jusqu'au plafond Donc c'est quand même super haut Mais il n'y a aucune échelle Bah oui c'est pour ça Parce que là si tu veux faire passer une échelle Comment tu fais avec le montant ? Tu la penches C'est quand même pas pratique Si t'es tout seul pour t'occuper de la bibliothèque Ça m'étonne parce que les nains le plus souvent ils pensent à tout Alors parmi tous les bouquins qu'il y a On arrive à savoir que celui-là C'est l'ancien texte des nains Bah on a feuilleté En plus on ne sait même pas lire le cousdoule Mais c'est pas grave Tu voulais dire baston Thomas Après c'est vrai que ça fait du bien quand même D'avoir un petit peu de difficulté aussi C'est à dire que pour le coup On est bien stuffé Si vous rentrez dans la Moria Et que vous êtes Avec un stuff un petit peu dépareillé Des choses que vous avez récupéré rapidement Parce que vous avez rusher le niveau Rusher les niveaux Il se peut qu'en arrivant à la Moria Ça pique un peu quand même Surtout si vous êtes tout seul Redonne-moi le méro C'est du coup ce doule Redonne-moi le méro C'est rapporte-moi la bouffre Le plus rapidement possible Bah non c'est pas au bouquin Qu'il faut les rendre Il faut les faire mais c'est tout Par contre on a toujours pas planté la bannière Bah oui c'est ça Mais bon si après on doit revenir lui parler Trop temps de le faire maintenant Apporter le tome ancien à Soth au Belvédère en fouille Et bah oui Oui le bibliothécaire Celui à qui on a parlé tout à l'heure Bon bah écoute c'est pas ici qu'il faut qu'on vienne Donc il faut qu'on repasse Je sais pas s'il faut qu'on repasse par là Je crois qu'on a pas trop le choix Sinon il faut qu'on saute de l'autre côté On peut sauter de l'autre côté Encore du travail Oui je sais que tu n'aimes pas le jumping Ah miroir de la Moria On en a croisé un tout à l'heure Mais on n'a pas pu le prendre Éclairer la route Encore du travail Ajuster ce miroir A permis d'améliorer L'éclairage des chemins du Belvédère en fouille Cela va certainement permettre D'éviter beaucoup de chutes et d'égarements Ah non Bon on le voit pas tout de suite Pourtant dehors Ah non c'est entre chien et loup C'est pour ça Entre chien et loup Peut-être activé Ah pas encore C'est un raccourci en fait C'est plutôt pratique On arrive par derrière Qu'est-ce que je me traîne quand t'es pas là Mais encore des points J'arrête pas d'avoir des points Mais viens Mais je sais pas S'il y en a pas dans les zones après Je me souviens bien Il y en a pas que ici des griffos On a quand même le temps d'en tuer Parcanas c'est normal que tu me vois pas Archer Je suis dans la comté Ouais mais Chini C'est quoi ton pseudo Je me rappelle plus de ton pseudo Que tu m'avais donné Vers la longue nuit Les choses se présentent bien Qu'est-il le cartographe Va peut-être être en mesure De nous indiquer Des endroits où chercher bingo Je pourrais enfin racheter les fautes commises Lorsque j'étais un point bourru Nous y sommes presque J'en suis certain William Powell n'est pas resté longtemps Au Belvédère Enfouie Lui aussi est à la recherche de bingo Nous allons bientôt retrouver notre habite C'est certain Berthe Bartle Bay Est au Belvédère Enfouie Dans la grande prospection de la Moria Ok il nous dit ça pour pouvoir récupérer les objets Les objets Willem prend la tête Qu'est-il le cartographe M'a dit qu'il comptait cartographier la voie de Dura Il a ajouté Qu'il voulait te voir Oui bon là c'est bon parce qu'il me voit Enfin qu'il me tutoie lui Qu'il voulait te voir dans les jardins De Tarak Bazan au nord-est Vas-y Et n'oublie pas de chercher bingo Bah on est un petit peu là pour ça à la base Ah en plus d'aider à reconquérir Les salles de la Moria Mon nom sur le trot C'est ça Fiery Et tu ne m'as pas en ami Bah je sais bien que je n'étais pas en ami Le joueur n'existe pas Ah Fiery comme ça S-A-F-I-R-I Ça fait rire Ça fait rire les oiseaux Ça fait chanter les aveilles Ça chasse les nuages Et fait briller le soleil Il est dit que le fléau de Durin Hante cet endroit Mais nous n'avons pas vu Alors C'est vous qui avez réglé la lumière C'est ça ? Au début Je croyais qu'il y avait un incendie Et qu'on était sur le point de se faire attaquer Mais j'ai ensuite réalisé Que cette lumière était chaude Et agréable Alors j'ai su qu'elle provenait De l'un de ces miroirs antiques Dont j'ai tant entendu parler Je suis heureux d'avoir pu faire L'expérience de la beauté Du système d'éclairage De Casa Dome Je vais en profiter pour reforger Parce que sinon Ma ceinture ne va pas gagner grand chose Alors j'ai pas besoin de récupérer Les points que j'ai dépensés Puisque Je ne me suis pas trop planté Soin de Morale de coeur de guerrier Et de force d'âme Alors C'est lequel Cœur de guerrier Ok Et l'autre sinon Plus 2% de force de la bulle de stoïcisme Ça je crois que je ne l'ai pas encore En-dessus J'ai quasiment posé Posté toutes les lettres racontées Oui Après tu pourras avoir le titre carrément Mais ce qui est pas mal C'est qu'avec les quêtes de la poste Ça t'envoie aux différents endroits de quête Donc quand tu les fais Tu les fais en dernier Et puis après ça t'envoie pour faire les autres quêtes Moi aussi ça marche pas Bah oui je sais pas T'es sûr que c'est sûr que c'est bien comme ça que tu l'as écrit Saffiri dans le jeu Tu es sûr que tu es bien sur Cyrano Je préfère demander Nous allons reconquérir Nous allons reconquérir Khazad-dûm Pour le roi Dain Des griffes dans les profondeurs Rebonjour Rodogado Je suis content de voir que les griffes fausses ne vous ont pas réduit en lambeaux On peut dire que vous avez vraiment donné un sacré coup de main aux nains de cette expédition Les orques de la Moria paieront pour leurs méfaits Ouverture du canal Le journal d'un nain décédé vous a envoyé au levier des sources du Belvédère enfoui C'est étrange Ce nain était bien brave Et vous êtes bien bon de poursuivre son entreprise en sa mémoire Nous n'allons pas pouvoir y envoyer de réparateur avant un certain temps Que c'est triste que quelqu'un soit mort pour ce genre de vaine tentative Bah oui mais malheureusement C'est quoi cette tronche ? Roi Rodo Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est affreux Ohlala mais ce casque Là par contre si je n'ai pas chaud avec un truc comme ça Non mais je vais le garder quand même celui-là parce que Ouais même là c'est vitalité, volonté, destin Réduction de dégâts physiques Il y a un mélange entre classe tactique et classe de cac Attendez je vais mettre un petit loquet dessus Pour éviter de le vendre même la dague est très jolie Et on va récupérer ça, 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 ici, là Je crois que c'est bon, le reste on peut le laisser dedans Bonne soirée Goog J'aime bien tes streams, change pas Bah écoute j'essaye de rester toujours pareil Je vais rester fidèle à moi-même Si ça te plaît, je suis content Je connais même pas mes stats Alors tes stats c'est très simple Tu ouvres, tu ouvres avec ton panneau de personnages Et après tu fais afficher les stats Pour avoir le plus de détails possible Et ensuite dans les caractéristiques Puisque tu as fait un capitaine Ce qui va être le plus intéressant pour toi Ça va être de la force avec de la vitalité Après les autres stats sont un peu plus négligeables Maintenant, parce qu'avant c'était plus intéressant Mais l'agilité, la volonté, bof bof Le destin quand même un petit peu Ça peut être pratique Et après dans les autres Pour l'instant tu vas pas voir grand chose Alors attends de monter en niveau C'est pas pour moi Des tunnels dégagés Excellent Maintenant que la voie est de nouveau libre Nous aurons beaucoup moins de mal A approvisionner la 21ème salle Ah oui, merci Parcanas J'ai pas mis de commande, merci Il faudrait que je trouve quelque chose Avec un truc qui se dit merci J'essaierai d'y penser Énigme dans la bibliothèque Nom d'un marteau Ces papiers doivent dater de l'époque du roi du Rhin C'est une découverte très prometteuse Falger, langue pendue Était célèbre pour ses énigmes et ses jeux de mots Ses runes me sont complètement étrangères Elles doivent être dans une langue spéciale qu'il a créée Gardez précieusement ses papiers Au cas où vous trouveriez Les mêmes runes dans la Moria J'ai l'impression que Falger Nous a laissé une énigme à résoudre De sombres créatures Rôdent dans la Moria La bibliothèque Vous avez trouvé un journal sur la route Dont le but était de récupérer ce livre Incroyable Mais Hélas Le temps et la vermine qui infestent Casadoum Ont fait leur oeuvre Tant de pages ruinées Peu importe Avec du temps Je suis sûr que je peux recomposer Même s'il me faudra des années Si on peut récupérer des savoirs ancestraux A mon avis C'est pas négligeable qu'il y passe des années Et puis les nains vivant plus longtemps que les hobbits C'est plus pratique pour lui Un long écho On peut dire que vous avez fait des rencontres bien étranges La main blanche Des ourouks Des gobelins Des sacs à dos Et des failles Je préfère que Je préfère que ça vous arrive à vous Plutôt qu'à moi Enfin Contente de voir que vous avez survécu à tout ça Reposez-vous donc un peu au Belvédère enfoui Où la lumière est brillante Et le feu agréable Hum J'ai fait un bon feu Alors la faucheuse Ah elle est belle C'est une belle épée celle-là C'est une bonne épée Je ne sais Quelle créature terrible Nous trouverons dans la Moria La salle de refroidissement Rodogado Je souhaiterais apprendre Pourquoi le système d'approvisionnement en eau De la Grande Prospection Est à l'arrêt Je n'apprécie pas l'idée Que notre expédition Doive utiliser de l'eau importée Il existe une salle de refroidissement Non loin d'ici Nous devrions nous y rendre Je connais bien ce genre de système Je pense avoir de bonnes chances de le réparer Je doute que le seigneur Balin soit encore en vie Vers la longue descente Vous avez envie de découvrir Les authentiques mines de la Moria Hein ? Je vous comprends Car leur splendeur est célèbre Je donnerais cher pour y aller aussi Mais j'ai une tâche à accomplir ici Et je tiens à la mener à bien Pour y aller Prenez le chemin vers le sud Depuis le Belvédère enfoui Ce n'est pas très loin Vous pourrez sûrement aider les nains Qui se trouvent là-bas Aussi bien que nous Allez on va partir en instant solo Mais si je veux aller à longue descente Je veux y aller Euh Oui mais c'est temporaire Je reviendrai vite Alors Hélas Êtes-vous prêt à partir ? Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la chambre froide Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la chambre froide Mais nous devons y aller rapidement Si nous voulons en avoir le cœur net En plus ça va bien Ça c'est pas con comme système Ça prend la vapeur A cause des forges Du coup ça fait une condensation Ça fait de la vapeur Et après ça récupère la vapeur Pour faire de l'eau Ou plutôt ça retransforme l'eau En liquide Clackvie vous a rejoint dans la salle du refroidissement Bien le bonjour Ah nous y voilà L'architecture de cet endroit est fantastique Mais Nous sommes encerclés par les ennemis Je vais faire de mon mieux Pour vous aider à les éliminer Alors je le rappelle Quand vous avez une sorte de Baston Oui baston carrément Là on y est Quand vous avez une sorte de cercle Qui tourne en dessous du cadre de personnage En dessous du personnage en face C'est qu'il est en train de charger une attaque Et pour ça il faut vraiment l'interrompre C'est important Il faut éviter qu'il fasse des grosses attaques Ou qu'il vous stun Il y en a un qui le fasse Pour que je puisse remontrer Plutôt comme ça Saphiri Ah bah oui Non mais si tu nous donnes pas le bon nom Comment veux-tu qu'on fasse Et bien là je te trouve Tu es un frère gardien Ou une soeur Est-ce que tu as fait un personnage Masculent ou féminin C'est là que je me dis qu'il y a quelques années Non seulement la difficulté était plus importante Mais je devais vraiment être stuffer comme de la merde Parce que je prenais tellement cher Ah lui il a quoi lui La posture défensive Ou c'est le mur de bouclier Il y avait un truc qui tournait en dessous Je ne sais pas si c'était moi Féminin Je suis de pieds velus Et les femmes à pieds velus Portent le nom de leurs bijoux Ah oui c'est vrai C'est ça que tu m'avais dit Ça me revient maintenant D'ailleurs on n'en voit pas beaucoup De Hobbit Hobbit 2 Gardien Voilà Et voilà Il est chargé une attaque Il est mort avant Alors qu'est-ce qu'ils foutent ces gobelins ici Ils essayent de récupérer l'eau pour eux-mêmes Il faut bien qu'ils boivent aussi Putain c'est un truc solo Et une élite C'est pour ça que j'avais guéri Tellement de quêtes à Bray Hobbitbourg C'est loin de Bray Bah c'est à l'ouest C'est à l'ouest C'est pas si loin Mais bon Après faut que Chiny soit connecté aussi On va dire qu'il y a plus loin Si on devait comparer avec le Mordor Oui C'est juste à côté en fait La comté est juste à côté De Bray Parce que la guille C'est plus au-delà de la tête Ça y est il est paumé Est-ce que je peux lui mettre la protection Ah cool Je peux lui mettre la protection Je vais travailler d'avoir plus de réaction De parade De blocage Non mais essaye pas de me soigner Essaye de te soigner toi Parce que moi j'ai pas besoin D'ailleurs c'est marrant Parce que Le plus souvent Quand vous avez Quelqu'un qui vous accompagne On voit sa barre de PV Mais lui A mon avis C'est que c'est pas grave S'il meurt C'est pas important C'est un mec que t'invoques Il y a plein de corps Pour le réinvoquer Ouais Enfin il pourrait quand même Avoir sa vie là Il pourrait quand même l'avoir Ah il m'en silence Voilà donc lui Il charge sur une attaque Et normalement Hop il faut que j'interrompe Un coup de pied bien placé Ah là vous êtes deux pour taper Et toi tu tapes super fort Deux pour taper C'est trop marrant Qu'il allait taper Sur D'aïe Moi en tout cas Il se fait pas taper du tout Du coup j'ai pas besoin De leur invoquer Bah moi non plus Normal que je tue facilement Les mobs Levels de plus que moi Combien de levels de plus que toi Peut-être que t'es très bon aussi Après maintenant le capi Ça va beaucoup mieux Après il me ralentisse en plus Du coup moi je me traîne On a fait tout le tour Ok Mais il fallait pas faire tout le tour Ah pardon Ah c'est peut-être pour ça Que t'as fini pour moi alors Ah bah je l'ai pas vu Il s'est pas Il s'est pas manifesté Il est en train de péter les trucs De la flotte C'est pas grave C'est pas grave Ça fera plus de De gobs pour la prouesse Tout était calculé en fait Ah oui il est là-bas D'accord ok Parce que je le vois pas Je suis tout Bah moi je suis un gardien Moi je défends Le pauvre Slagvie Il pouvait pas nous dire Où c'était lui Bah il est jamais venu ici Il sait juste Qu'il sera capable De réparer Mais il est jamais venu Dans cette magnifique salle Et toi t'y es pas déjà venu Bah non Je suis un hobbit moi Un jour Dans une vie antérieure Avec un autre personnage Peut-être C'est pas très RP tout ça Pourquoi c'était pas bien avant En fait le capi Il pouvait tout faire Et le problème c'est qu'en faisant tout Il était pas efficace dans grand chose Donc c'était quand même difficile De jouer un capi Et depuis quelques années Personne n'en voulait un capi dans les héros Ouais en plus Personne n'en voulait Maintenant c'est très très demandé C'est super intéressant à jouer Et avec le up L'amélioration qu'ils ont fait Il y a quelques années Sur tous les personnages On est vachement boosté Avant la Moria La Moria ça commence à devenir Un petit peu plus compliqué A certains endroits Donc t'es tout seul notamment Mais avant la Moria C'est plutôt simple Ça te permet de quêter facilement Mais ce qui est plutôt pas mal aussi Parce que ça permet aux nouveaux joueurs De pas être trop perdus De pouvoir faire leur prouesse Pour avoir des points SDAO Se faire plaisir Ou d'acheter une nouvelle extension Donc c'est pas si mal que ça Mais quand nous on connait le jeu Depuis 7 ans Et puis qu'on se dit que Bon bah on aimait bien Comme c'était avant Au niveau de la difficulté Après nous On joue toujours à deux quasiment Donc la difficulté On l'a bien vu baisser Quand t'es tout seul Peut-être qu'à certains passages Que nous on a fait Par exemple dans les lives Il y a là qui vont galérer Regarde tout le monde On a vu Les gens par un croisé Qui étaient tout seul Ouais Engrenage rouillé Et je crois que c'était Slackvie Qui devait le réparer Et moi qui m'y colle Alors la roue coincée Ah oui Oui la roue elle roule Beaucoup moins vite Je sais pas comment tu fais Pour la décoincer Vous avez fait du bon travail mon ami Je n'aurais pas pu vaincre Autant de gobelins tout seul Et je suis très content Que vous ayez fait le taf à ma place Allez voir Slackvie au camp du bleu D'ailleurs Ok Super merci Bah au moins je ne me ferais pas attaquer Ah oui Ah oui j'ai pas pensé Que c'était une instance Effectivement Alors ok Ah oui on arrive là Donc on est juste en face On va prendre Gland Ça fait bizarre pour une cheffe Faut que je lui change son nom Merci pour votre aide Je n'aurais pu restaurer ces systèmes tout seul Avec tant de gobelins dans les environs Vous avez grandement aidé le camp du Belvédère enfoui Mais je crois qu'il est temps pour nous De nous débrouiller par nous même La longue descente vous attend Alors Gant de la salle de refroidissement Bah dis donc Ils pètent bien Ils sont tout rouges Épée de Slackvie Bah si il a plus son épée Je sais pas comment il va se battre Déjà qu'il faisait pas grand chose C'est les Gloss Ah le C'est les Gloss C'est intéressant C'est sympa toi Bah je suis désolé J'ai quasiment tout fait Alors ça donne beaucoup de force Par contre je perds en vitalité Mais je gagne de l'agilité Ouais bah on va faire avec Comme ça je pourrais taper plus fort En fait je vais taper plus fort Et je vais avoir plus de chances de critique Avec ce C'est les Gloss Sinon les bottes de pisteur C'est intermédiaire Ça ressemble à quoi Merci Evokien Merci pour ton follow Et bienvenue sur le stage A prendre le C'est les Gloss J'y vais je vous souhaite une bonne fin de soirée A toi aussi Jaja Allez bonne soirée Oppose toi bien Ta gazoque à toi mon frère Oh non Jaja s'en va Donc à la place de celle de niveau 47 Hop Voilà Ça c'est plutôt bien Et alors ensuite dans les quêtes Alors qu'est-il A la voie du Rhin A la longue descente Planter une bannière Ah oui donc faut aller planter la bannière Donc il faut que je te regroupe Je t'avais dit que c'était pas long Alors on va partir peut-être dans l'autre sens Ça serait pas mal Alors par contre Par où il faut descendre On ne fasse pas la même connerie que tout à l'heure Il y a un escalier qui descend sur le côté Ah oui Ou en face Non c'est bon après il est sur le côté On va essayer de regarder par où je peux passer Est-ce que ça marche pas Je t'ai dit attends quoi Ouais par là je crois qu'on peut passer Là c'est bon je te vois arriver Tu traces On va descendre par l'escalier Et c'est bon là voilà Oui mais je suis déjà arrêtée Elle peut pas s'empêcher de récupérer tous les trucs d'artisanat Alors là Non mais là ça fait un peu haut quand même Mais stop C'est mince je me suis arrêtée Bah en fait c'était un cul-de-sac Attends Attends est-ce qu'on peut passer par là C'est quoi ici C'est quoi ce truc On est venu là Ça me dit rien Y'a pas d'escalier Non y'a pas d'escalier C'est tellement grand la Moria Je sens que ça va encore être épique Ouais bah là Désolé C'est une autre bibliothèque ici Attends Salle de la sagesse Ok Est-ce que c'est pour une prouesse Au moins ce sera exploré Alors oui je pense que c'était pour une prouesse Parce que regardez ça s'est activé Alors là on peut descendre Bah non J'ai de bon rien Ok Ça nous a fait faire tout le tour en fait Bon bah écoute On refait le tour par le bévé d'air sinon Complètement paumé Il faut qu'on aille vers Zélemmelech là Après y'a la voie de Durin aussi là-haut On est arrivé par haut en face Si y'a un pont ici Là on va sauter au niveau de la crevasse Viens on va sauter par-dessus la faille Après la faille de Nurse Gashu La faille de la Moria Là on peut descendre par ici Et nous on veut aller en face Putain pas au moment où tu sautes Non pas le lag Euh attends non c'est pas le grand pont C'est pas celui-là Putain Mais tu te rapprochais Je croyais que tu connaissais la Moria Je me rappelle plus moi Ça fait trop longtemps Et là on a rien Non mais c'est pas du tout là C'est par là Mais je ne sais pas par où C'est pas du tout ici Il faut redescendre Voilà c'est là le chemin Gazette mur Et après il faut aller là-bas C'est comme les autorités américaines Il faut reculer Pour pouvoir aller en face Mon follow est vôtre Mon abo est vôtre Mon twitch prime est vôtre Et ma hache Non jusqu'au bout des ongles Alors attends Le pont où est-ce qu'il est Putain ça y est Il y a un miroir Viens là Mais j'arrive Mais je me suis cassé la gueule Putain j'en ai 40 sur la tronche Je vais tomber Je vais tomber Il est cassé Rendez-moi mes saucisses Pour la compter Pourquoi tu te barres ? Mais parce que je suis tombé Putain je vais le prendre Putain je vais le prendre C'est bon tu le stun ? C'est bon ça devrait l'avoir pris Non il veut pas Il te veut toi Hum De la chair de hobbit Toi aussi t'es un hobbit Putain mais où est-ce que tu vas ? Mais là il y a un escalier Quoi ? Bah regarde Je déconne pas Il y a un escalier pour descendre Je me fais encore fâcher moi Bonjour Roxas Bonjour Bonjour Allez Mais en même temps ils ont des résistances quoi Et puis moi qui tape comme une moule Salut à vous belle compagnie Ça va très bien Roxas Désolé j'avais coupé le micro je voulais éternuer mais en fait non ça ne vient pas Et toi alors Roxas ? Comment ça va ce soir ? Tu... J'ai eu un peu de sang frais ou pas ? Regardez moi juste ça comme c'est beau La décoration C'est une décoration quand même utile Mais on va même pas au bon endroit putain mais... Mais pourquoi on va pas au bon endroit on plante le mât ? Il est où le problème là ? Bah après il faut encore... Faut aller à la voie de dur hein Faut aller à la voie de dur hein donc faut repartir dans l'autre sens Pour l'instant c'est pas ici qu'on va Pratique On pratique c'est non Bah ça va toujours pas de réponse pour mes planches Tant pis Ouais bah écoute euh... Moi j'ai pas eu de réponse non plus pour le problème de la bougie là La quête de la bougie sur Archage Tout le monde est obligé d'attendre voilà Déjà ils essayent de régler le harsh pass On verra pour le reste Ah mais attends Parce qu'il faut aller rendre la quête après On va retraverser Ok bah je t'attends Je vais faire tourner Pour la bougie j'ai dû me connecter en pleine nuit pour la faire A ce point Quand même Et encore il y avait 3 personnes devant Ouais mais du coup maintenant j'ai peur de me TP avec des ressources C'est quand même bizarre ton truc hein Je sais pas moi ça m'a jamais arrivé Bah comme quoi il vaut mieux que t'ailles farmer ton bois L'histoire de la bougie en fait c'est qu'il y a une quête dans la quête principale Qui te demande d'aller allumer une bougie pour parler à quelqu'un je crois Enfin je l'ai pas encore faite mais Faut pas me rappeler que c'est un truc du genre Et le problème c'est que la bougie il y a un cooldown avant de pouvoir la réutiliser Parce que comme tout le monde en ce moment fait la quête principale Et bien il y a beaucoup de monde qui attend devant cette bougie Et donc tu te retrouves avec une pièce qui est surchargée Et tout le monde attend devant donc faut cliquer le plus vite possible Mais c'est jamais facile si t'as pas accès à la bougie C'est débile cette histoire Carrément Valine est venue mais nous n'avons eu aucune nouvelle La route est à nous Bon travail Rodogado Tant que cette bannière est debout L'étendue désolée sera un endroit sûr pour les membres de cette expédition Et tous les peuples libres qui souhaitent à nouveau utiliser cette route Cette action était petite par le geste Mais grande par la signification Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour l'humanité On se demande où est l'inspiration quand même hein Bon bah impeccable Du coup on a fini toutes les quêtes au Belvédère Bah écoutez au vu de l'heure et au vu de ce qu'on a fait Je pense qu'on va s'arrêter ici Comme ça demain On commencera sur Sur des nouvelles bases Sur des nouvelles quêtes Ce sera peut-être le mieux Alors Tu vois Moi je suis pas le seul à penser comme ça Donc là nous avons Été faire les quêtes dans le Belvédère enfoui Donc nous avons aidé déjà pour commencer le cartographe A essayer de cartographier un petit peu Les salles de la Moria Pour peut-être nous aider plus tard à retrouver Bingo Ce fameux Bingo qui est perdu je ne sais où On ne sait où dans la Moria Peut-être encore dans une rivière souterraine On ne sait pas On va peut-être le retrouver dans le système hydraulique finalement Ensuite on a également aidé plusieurs nains par-ci par-là Contre des gobelins Vous voyez quand même qu'ils sont bien installés Mais ils ont aussi des problèmes avec les griffes fausses Et les griffes roches qui creusent un petit peu partout Et qui font des éboulements, des effondrements Ce qui les empêche quand même d'avancer Et d'aller restaurer un petit peu toutes les salles de Casado Ensuite, et bien maintenant il faut qu'on aille vers la voie de Durin La voie de Durin qui se trouve au nord Donc je ne sais pas si vous voyez bien là parce que c'est un petit peu petit quand même La voie de Durin elle est au nord Et du coup là-bas on va aller vers la salle de la croisée des chemins Si je me souviens La grande prospection c'est là Donc du coup la salle de la croisée des chemins Et on aura d'autres quêtes bien entendu à faire Donc j'espère que la Moria ça vous plaît bien Parce que c'est vraiment très sympa, c'est surtout super beau Vraiment magnifique Et c'est une extension qui a été je pense bien travaillée Bien travaillée dans la beauté du décor Mais aussi dans le choix des quêtes Même toutes les quêtes annexes, pas forcément la quête principale Et vous allez voir qu'il y a du boulot Parce qu'on commence juste mais vous avez quand même une grosse grosse zone La Moria c'est vraiment énorme Et du coup vous allez dans les zones mais après il faut revenir dans les autres Ca prend du temps et on est content d'avoir des chèvres pour se balader d'une zone à l'autre Donc voilà c'était tout pour ce soir, j'espère que ça vous a plu Je vous remercie d'être venu sur le live Je remercie également Ryzen MT et Evokyen pour leurs petits follow pendant le live Merci à vous, j'espère que du coup vous aimez l'autre haut Et que je vous fais partager un moment très sympathique Un moment que peut-être vous veniez pour Archage, je ne sais pas, je préfère quand même demander Donc voilà, on se retrouve demain après-midi On se retrouve demain après-midi pour du Archage Unshain Sur Alnac et demain soir bien sûr on continuera du coup à la longue descente Non à la voie du Rhin pardon, à la voie du Rhin pour les prochaines quêtes Voilà, alors je dis bonne nuit à Thomas, je dis bonne nuit à Zin Bien sûr parce que vous avez envoyé la petite commande, mais je dis bonne nuit à tout le monde Et sur le Discord, ceux qui y sont, n'hésitez pas à utiliser la nouvelle commande Chalut Qui vous permettra de dire bonjour à tout le monde Même si vous n'êtes pas sub T2 ou sub T3 Voilà, allez, sur ce, bonne nuit à tous et à bientôt pour un prochain stream Sous-titrage ST' 501